L'histoire c'est que tout part du fait qu'on voulait monter une boîte ensemble avec Tigran. De manière générale la restauration c'est un métier d'homme donc ça a commencé, on a commencé à deux et pour mille raisons lui il vient d'une famille dans l'hôtellerie, il a cette passion de l'hospitalité, de recevoir des gens et moi je suis un dingue de bouffe, a fortiori de bouffe italienne que je connais très bien. On parlait tous les deux italiens, on avait envie de faire de la restauration italienne. Et là on s'est posé la question ok mais il y en a plein des restos italiens à Paris donc qu'est-ce qu'on fait. Et on a cherché des tonnes de concepts marketing en bon élève d'école de commerce, on a regardé plein de concepts marketing. Puis à la fin on trouvait que tout était un peu artificiel, que ça sonnait pas juste et un jour il y a un type qui nous dit mais vous savez si vous faites bon et pas cher c'est déjà beaucoup. Et là on s'est rendu compte c'est ça la découverte que le rapport qualité prix c'est le noyau dur de la restauration. On s'est dit comment on fait pour reproduire la recette de la petite trattoria du fin fond de l'Italie au coeur de Paris. On achète tout en direct des producteurs, ce qui fait qu'en fait de facto on achète 40% moins cher parce qu'on n'a pas d'intermédiaire et deux comme on achète juste pour nous on achète des relativement petites quantités. Nous on pense avec des tout petits artisans. Le mec il fait notre jambon à San Daniele, il fabrique 2000 jambons par an. Un industriel il fabrique 2000 jambons par jour. Donc acheter en direct ça nous permet d'acheter 40% moins cher un produit qui est relativement sensiblement meilleur. On achète pour te dire la meilleure semoule d'Italie, semoule bio qui vient des abruses à la meule de pierre, enfin un truc canonissime. On la paye 80 centimes le kilo et à ça on ajoute 50% d'eau. Donc la pâte fraîche elle nous coûte 40 centimes. Si je veux acheter la meilleure pâte d'Italie elle coûte 8 euros le kilo c'est à dire 20 fois plus cher. C'est pour illustrer que à la fin notre produit nous a coûté 20 fois moins cher et il est de top 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 qualité. C'est le top du top. C'est à dire qu'on s'est dit ok c'est quoi la meilleure semoule et on l'a prise. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à faire maison. Et ça c'est Pizzera Popola. C'est à dire qu'on s'est dit ok maintenant la pizza ça va coûter 5 euros comme un Naples. S'ils y arrivent à Naples on doit y arriver à Paris. On a deux fours à bois. C'est les fours qui viennent de Naples qui pèsent 3 tonnes chacun. Je te raconte même pas le bordel que ça a été pour les faire rentrer dans le restaurant. On a renforcé des planchers juste pour les amener de la rue jusqu'ici. Ce qui est vraiment compliqué dans la pizza c'est de la cuire. Bien sûr il faut avoir une bonne recette de pâte mais en fait ta recette de pâte tu l'as fait au calme entre les services. C'est propre, c'est clair, c'est organisé et puis là tout d'un coup les tickets ils sortent et tchac 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 faut envoyer 300 pizzas quoi. Ça rigole pas. Notre staff il est 100% italien. Ça c'est lié à nos valeurs parce qu'on fait des restos italiens et qu'en fait on travaille dur pour que quand tu passes la porte de nos restos tu te sentes en Italie. On aime le sourire. La chose la plus importante c'est le sourire. Il y a une jeune fille qu'on vient de recruter qui est italienne qui arrive et puis qui me dit ah j'ai fait tomber une tasse à café je suis hyper emmerdé. C'est pas grave du tout on s'en fout complètement. L'important c'est de le faire avec le sourire. Et donc l'humain c'est vraiment au cœur de ça. C'est à dire que le plus important c'est que Tigran, moi et les 298 personnes qui bossent avec nous. Bah juste on soit motivé, on soit heureux, on soit fier de notre travail, on se sente responsable. Enfin j'enfonce un peu des portes ouvertes en termes de management mais encore faut-il le faire. Et c'est notre obsession de dire comment on fait pour que du plongeur au patron de la boîte, tout le monde se lève le matin et soit juste hyper content d'aller au boulot. Et si tu fais ça, moi je kiffe, mon équipe elle kiffe et à la fin le client final il le sent et il kiffe aussi. Parce qu'à la fin on l'a servi juste avec bonheur. Ce qui fait chaud au cœur c'est que le jour de l'ouverture, on a fait mille clients, je crois qu'on a visé juste en se disant qu'aller au bout du truc, aller au bout de la logique dans le rapport qualité-prix, c'était quelque chose qui touchait les gens.